Musique Pour ce qui est de le voyant, il y a deux parties. Il y a une partie où il est extérieur à ça, qu'il voit, il subit cette carte postale qui est paillette, et après, deuxième partie, il rentre dedans. En fait, Mike, dans une situation difficile, il se débrouille toujours parce qu'il n'est jamais un cours d'argument. Oh putain ! Mais d'où il sort, celui-là ? Il va trouver la sortie. Il trouve toujours la sortie. Samuel, il fonctionne au moment. Il faut lui raconter la bonne histoire, que ce soit au bon moment. Lui dire le bon mot, et « Ah oui, je vois ce que tu veux dire », et boum. Mais par contre, il n'est jamais avare d'essayer de nouvelles choses. Et si on essayait ça ? Ah oui, et il repartait. Il est toujours spontané, ouvert à des nouvelles propositions sur la même scène. Je ne suis pas un génie, j'étais sûr que ça marcherait. Bruno et moi, on se connaît bien, on se connaît déjà 12 ans. On a écrit un film, on est parti, on avait appris à travailler ensemble. Donc là, je lui ai confié le rôle du patron de ce bar qui ne marche pas, qu'il a accepté finalement, naturellement et gentiment, de travailler ensemble sur ce personnage de Jimmy. Maintenant, tout le monde veut le savoir, je suis une fausse blonde. C'est ça qui est en merdant. Eh, t'es pas courant qu'il a pris le melon, là ? Il a la pointe, là-haut. C'est là, on s'attourne ! C'est 10 ans, eh, Odile. On n'est pas au grenier de Toulouse. Ils m'ont brûlé la tête avec leur salaire pris de produits ammoniaqués, là, putain, j'ai un trou dans le crâne. Il n'avait pas un physique très jet-setter. Il faisait plus patron du bar à Montreuil que jet-setter. Tiens, où les gars ? C'est quoi cette bise, là ? Bah, c'est la jet, ça. Partez ! Je lui ai proposé un rôle qui n'était pas celui-là. Et il me dit, moi, non, mais tu sais, Fabien, moi, il me faut des rôles où je puisse donner, où je suis explosif, etc. Et j'en vois qu'un. C'est mes lords à Sylvain. Viens avec moi à Saint-Tropez ! Oui ? On va faire la cure, la cour de sommeil, la diététique, la trastothérapie. Bon, je dis pas que de temps en temps, on va pas aller faire un peu le bidimba, ouais. Je pense que j'ai fait le conservatoire. Tu peux avoir une intervention à moins de 17 ans. Il est sympa parce qu'il est milliardaire et que, tu vois, il fait des grosses fêtes et des machins. Enfin, j'imagine que le mec, tu passes une journée avec, à ce rythme-là, il commence à te fatiguer. Cargoune du jet, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'appelais, comme ça, aussi. Ouais, cargoune du jet, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut dire un gâche où nous vient, et puis, Marika. J'avais vu Tip Thomas, il a repris. Il s'est fait un look de taureau, prêt à bondir sur ses proies. Il a fait travailler ses épaules, etc. Et puis l'accent brésilien a commencé à venir. Il me chantait des chansons brésiliennes. Il s'est fait unicas. Sous-titrage Société Radio-Canada